Considérons le problème suivant. On a ces points qui sont reliés entre eux pour constituer des triangles et on connaît un certain nombre de côtés. Première question, la droite DC, c'est-à-dire celle qui est ici, est-elle parallèle à la droite GF qui est là ? Deuxième question, cette même droite DC est-elle parallèle à la droite EB ? Alors, l'objectif est de tester du parallélisme. Donc, pour tester le parallélisme, on va utiliser des outils liés à Thalès. On connaît Thalès, sa réciproque, sa contraposée. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est la droite DC et la droite GF vont nous amener à travailler dans des triangles. Pour Thalès, il faut toujours d'abord identifier les triangles. Donc, ici, j'ai un triangle et ici, j'ai un deuxième triangle. Dans ces deux triangles, je connais ici un certain nombre de rapports. J'ai ici le rapport 12 et ici, enfin, la longueur 12 et la longueur 10. Et puis, ici, j'ai une longueur totale qui est connue qui est de 15 et ici, j'ai une longueur totale qui est connue et qui est de 18. Ensuite, pour rappel, dans une vidéo précédente, on a vu qu'on avait quatre outils, le théorème de Thalès, la réciproque, la contraposée, éventuellement la contraposée de la réciproque, qui me permettent, selon que j'ai des hypothèses sur le parallélisme ou non, ou des hypothèses sur l'égalité des rapports ou non, d'obtenir des conclusions sur les rapports ou sur le parallélisme. Donc, il s'agit de bien choisir le bon outil. Donc, puisqu'ici, j'ai des informations qui concernent les longueurs de côté, je vais poser les rapports et voir ce qui se passe. Donc, pour la première question, on a dit qu'on allait s'intéresser aux deux triangles bleus, ici. Je vais calculer le rapport, ici, 12 sur le rapport 18 et le rapport 10 sur 15 et le rapport 12 sur 18, plutôt. Je vais me poser la question, est-ce que ces deux rapports sont égaux ? 12 sur 18, je peux évidemment s'amplifier et diviser par 6, ça fait 2 sur 3. 10 sur 15, je peux diviser par 5, ça fait 2 sur 3. J'ai donc ici le grand rouge sur le petit rouge égale le grand vert sur le petit vert. Je peux en déduire, et je vais donc utiliser pour ceci la réciproque de Thalès. Si j'ai l'égalité des rapports, alors je gagne le parallélisme. Je vais gagner le parallélisme par rapport aux deux triangles que je suis en train de travailler, c'est-à-dire GF et DC. Donc j'en déduis que la droite qui passe par GF et la droite qui passe par DC sont parallèles. Ce que j'ai utilisé ici, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Maintenant, si je regarde la deuxième question qui me parle de la droite qui est ici et de la droite qui est là. Maintenant, je vais travailler cette fois-ci avec le triangle qui est ici, petit triangle, et toujours mon grand triangle là. Donc je n'ai plus besoin de la partie qui est ici. Alors cette fois-ci, il faut que je fasse un peu de ménage, parce que je n'ai... Oui, pardon, j'ai besoin ici du... le grand 15 est là, mais je vais travailler maintenant avec 3, qui est la longueur du côté du petit triangle. Le grand 18, je l'ai, je vais travailler avec 4, qui est la longueur du petit. Et je vais maintenant comparer le petit rouge, c'est-à-dire 4, avec le grand rouge, est illégal au petit vert, c'est-à-dire 3, sur le grand vert, 15. Je peux simplifier 4 et 18, c'est 2 sur 9. Je peux simplifier 3 et 15, c'est 1 sur 5. Est-ce que 2 neuvièmes est égale à 1 cinquième ? Réponse, non. Ici, c'était oui. Donc, je conclue le parallélisme. Non, je vais donc conclure le non-parallélisme de mes deux droites. Donc ici, le fait que les rapports ne soient pas égaux me conclut le non-parallélisme. Et cette fois-ci, le résultat qui est utilisé est la contraposée du théorème de Thalès. Le non, la non-égalité des rapports me donne le non-parallélisme. C'est donc ici, cette fois-ci, la contraposée, et non plus la réciproque, du théorème de Thalès qui est utilisé dans cette situation. Encore une remarque, vous vous êtes peut-être posé la question, que j'ai un peu directement, sans trop commenter, pris le côté ici rouge, et je l'ai associé tout de suite avec ce côté rouge. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris ce côté que j'ai voulu associer avec celui-ci ? Parce que le dessin me donne quand même une information ici que l'idée de Thalès, c'est toujours travailler avec les triangles qui sont les triangles semblables et les côtés correspondants. Donc, bien entendu, ici, l'angle qui est ici est le même que l'angle qui est ici, ils sont opposés. Et puis maintenant, si je veux travailler avec d'autres angles, et que je considère l'angle qui est ici, je vais le noter double vert, qu'est-ce qui correspondrait si on avait une hypothèse de parallélisme, si ces deux droites sont parallèles, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler avec l'angle qui est ici, parce que ce sont des angles ici qui sont alternes, internes. Donc, cet angle correspond à celui-ci, celui-ci à celui-ci, à celui-là, et celui qui est là va correspondre à celui qui est ici, potentiellement. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, je vais travailler en face du vert ce côté et en face du vert ce côté, et en face du bleu, j'aurais mieux fait le fer rouge, celui-ci, en face du bleu, celui-là. Toujours cette idée que Thalès est relié à la notion triangle semblable et de côté correspondant.